Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous parler du livre Le Paradoxe du Poisson Rouge d'Esna Kayou. Ce livre, il révèle les liens entre les cultures chinoises et européennes pour nous permettre de réussir, non pas malgré mais grâce à l'instabilité du monde. Pour cela, le livre nous invite à cultiver huit vertus. Le mot vertu ici est utilisé non pas au sens moral mais plutôt au sens latin qui veut dire force, potentielle comme les vertus d'une plante thérapeutique. Alors c'est parti ! La première vertu est ne se fixer à aucun port. L'idée évoquée ici c'est de réaliser que je ne vois pas le monde tel qu'il est mais tel que je suis. Donc il faut arriver à se libérer de notre emmaillotement conceptuel qui est bien sûr inconscient et donc en d'autres termes c'est essayer d'ouvrir notre esprit, d'observer le quotidien avec un nouveau regard, essayer de pénétrer le sens caché des êtres et des choses. Donc là c'est la notion de troisième œil dans le bouddhisme et c'est aussi absorber, essayer de ressentir, de vivre autrement le quotidien. Il faut accepter que les mots ne suffiront jamais à saisir la réalité dans son intégralité. La seconde vertu est ne viser aucun but. L'idée déconstruite ici est celle de l'importance d'avoir un objectif très précis à atteindre le plus vite possible grâce à une stratégie définie en tout point à un moment T. Il ne sert à rien de s'efforcer à atteindre un objectif coûte que coûte car nous fermons alors la porte aux opportunités qui auraient pu se présenter en chemin. L'alternative proposée est de s'appuyer sur le potentiel de chaque situation présente pour définir un champ d'action plus large qu'on peut appeler une intention, une vision et plutôt que de vouloir transformer le monde, il faudrait vouloir s'adapter au monde, accompagner le changement, laisser la place à l'imprévu car le chemin se trace en marchant. La troisième vertu à cultiver est vivre dans l'instant présent. Celle-ci est très simple. Le passé est dépassé, le futur est aléatoire, la seule réalité est ici et maintenant. La seule question pertinente à se poser est qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ma vie s'arrange ? La quatrième vertu consiste à ignorer la ligne droite. L'idée est d'arrêter de vouloir toujours aller au plus court et au plus synthétique et essayer au contraire de cultiver l'art de la courbe ou l'art du détour. L'eau en Chine c'est le symbole de l'intelligence parce qu'elle s'adapte au contenant, elle ne chemine pas droit et ne revient pas en arrière. Donc cette vertu elle nous invite à suivre notre intérêt, à ne pas faire la synthèse de ce qu'on a aimé dans le passé pour supposer ce qu'on aimera dans le futur, mais plutôt à continuer de pratiquer, de développer notre curiosité et notre envie d'approfondir. La cinquième vertu consiste à se mouvoir avec aisance dans l'incertitude. La vie est un renouvellement perpétuel. Rien ne dure, tout se transforme et change à chaque instant. Tout ce qui nous compose est un agrégat d'éléments instables. Notre corps, nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos sentiments. Il faut se détacher de ce qui est, accueillir mais pas retenir. L'instabilité inhérente à la vie est une chance car il y a toujours du nouveau devant soi, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi. En ce sens nos échecs sont positifs car ils sont la preuve que nous avons pris des risques pour quitter notre stabilité illusoire. Chaque échec est l'occasion d'apprendre et de saisir une nouvelle opportunité. Avec cette logique, quoi qu'il arrive, c'est un cercle vertueux. J'aime beaucoup cette citation du livre qui dit « Le pessimisme est un laisser-aller, il faut vouloir être heureux. La plus grande imposture est d'ériger le pessimisme en lucidité et la tristesse en profondeur. L'optimisme n'est pas une utopie, même en temps de crise, c'est avoir conscience de ce qui ne va pas, mais décider de faire vivre ce qui va ». La sixième vertu consiste à vivre en réseau. L'idée déconstruite ici est que nous sommes des êtres totalement autonomes. Les qualités qui sont valorisées en Europe sont la rapidité, l'affirmation de soi, la compétition et ces valeurs sont très liées à l'ego. Ce qui est proposé ici, c'est de se concentrer sur la relation à l'autre pour trouver un équilibre entre la dimension individuelle et collective. Nous sommes une pièce du puzzle et nous n'avons de sens qu'en étant reliés à un réseau. Il ne nous reste plus qu'à construire et entretenir un réseau vertueux de relations. L'harmonie collective est un équilibre subtil dont nous sommes tous co-responsables. La septième vertu est rester calme et serein. Si tu es serein, tu peux surfer sur la vague. Si tu as peur, elle t'engloutira. On est beaucoup à souffrir d'hypertrophie de la pensée, qui se traduit par un mal-être généralisé dans nos sociétés. À trop se poser des questions, à réfléchir à nos problèmes, à chercher des solutions, nous finissons par nous sentir angoissés. Cette vertu propose de se libérer de l'intellect. Il est utile, mais ce n'est pas lui qui doit avoir le contrôle de nos vies en permanence. Pour s'en libérer, il faut cultiver notre qualité de présence. Ceci ne passe pas par un contrôle des pensées, mais au contraire par un détachement. La méditation ici est vue comme un jeûne de la pensée, avec trois grands impacts positifs. Le premier est de retrouver de l'énergie, car c'est fatigant de toujours penser. Le second est de prendre de la distance, avec nos peurs, nos désirs limitants, et de voir la réalité telle qu'elle est. Le troisième est d'arriver à mieux exploiter le potentiel de notre cerveau, car méditer est loin de s'opposer à l'action, l'un appelle l'autre pour une union féconde. La huitième vertu consiste à remonter à la source. Nous avons tendance à confondre le réel et son reflet. Pourtant, nous ne nous résumons ni à une personne ni à notre rôle dans la société. Nous devons apprendre à nous reconnecter à notre vocation profonde. Nous avons tous un rôle à jouer qui nous est propre. Notre vocation n'est pas à conquérir, elle est déjà là, dans chacun de nous. Il faut arriver à se libérer des conditionnements pour la laisser apparaître spontanément. Pour résumer, il y a un potentiel dans chaque seconde de notre vie. Il faut savoir prendre le recul nécessaire pour le saisir. Il faudrait que nous essayions de cultiver la légèreté, la simplicité, arriver à s'émerveiller du quotidien. Pour ça, la méditation peut être un vrai atout. Il faut travailler sur nos relations, essayer de vivre en harmonie avec les autres, la terre, et le bonheur se trouvera dans les liens que l'on va nourrir. Et puis enfin, concernant l'incertitude, il faut l'accepter. Même le déclin décline. Toute catastrophe est bénéfique. Cata évoque la coupure, et strophe le rebond. J'espère que ce résumé vous a plu, vous a donné un brin d'inspiration et d'énergie. N'hésitez pas à me suivre pour voir des prochaines vidéos et me dire quels sujets pourraient vous intéresser. A très vite !